Coucou mes amours, bonjour les amours de Pisa Marseille, comment allez-vous mes amours ? Moi je vais bien, j'espère que tout va bien chez vous, la semaine commence très bien mes amours. Et bien voilà, aujourd'hui on va revenir comme prévu, on a décidé de parler des formes du visage. On s'est dit que bon voilà, il y a plusieurs formes de visage et très souvent on se trompe sur le maquillage parce que je vois un beau maquillage sur un visage qui ne paraît que le mien. J'ai envie de reproduire le même et je fais l'horaire de reproduire le même maquillage qui est la personne alors qu'on n'a pas la même forme du visage. Alors mes amours, on va commencer bien sûr pour le visage ovale. Moi j'ai un visage ovale, donc voilà comme vous pouvez le remarquer. Le visage ovale c'est toujours ça et ça vient comme ça, donc voilà. Il y a le visage ovale, moi je suis un peu, je suis vu que je déforme et il y a des visages ovales fins donc qui sont vraiment vraiment très fins. Et moi je ne suis pas un visage ovale fin, donc voilà vous voyez. Quand on a un visage ovale, très souvent on a un front, on a des petits yeux. Quand on a un visage ovale, c'est vrai qu'on a vraiment mes amours. Donc on a voilà ici comme ça. Donc il faut maintenant, ce qu'il faut faire, le visage ovale c'est le visage le plus pratique vraiment. C'est le visage le plus populaire, je vais dire, excusez-moi, pas pratique forcément, mais le plus populaire, la plupart des gens ont un visage ovale. Ça peut être un visage ovale qui est jouffy et tout et un visage ovale qui est très très fin. Donc voilà, ou un visage ovale long. Il y en a qui ont un visage ovale mais qui est très long. Donc tout dépend, voilà, du visage. Donc on va faire un visage ovale normal, quand on a un visage ovale normal. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a ce creux la queue là, donc souvent. Et on a ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour tracer bien notre... Là j'ai utilisé mon fond de teint, j'ai mis ma base, j'ai mis mon fond de teint, donc voilà. Et maintenant on va utiliser, c'est en plus, tout simplement, on va refaire un peu ce qu'on a déjà fait, les Highlighting Contouring. Donc c'est ça qui fait juste la différence pour venir donner, tracer un peu notre visage et donner de lumière, apporter beaucoup de lumière aussi sur notre visage et apporter des lumières sous des parties qui sont creuses. Donc le problème c'est quoi mes amours? Donc tous les produits qui sont foncés, c'est pour redire le visage. Tous les produits qui sont clairs, attendez les foncés aussi, alors l'un ou l'autre qui est clair. Tous les produits qui sont clairs, tous les produits qui sont clairs, c'est pour venir sortir un peu plus les parties, donc agrandir les parties et les foncés, redirent les parties. Donc voilà un peu le système de comment tracer son visage quand on a un visage ovale. Bon, on va commencer d'abord pour la partie foncée. Quand on a un visage ovale, comme je dis très souvent, on a un grand front. Donc voilà, je viens tracer, hop, hop, je mets, vous voyez, tout jusque là. Pour redire mon front, donc, ah, ne se sent pas, je vais monter, il faut vraiment monter jusqu'au sommet de votre cheveux, voilà, jusqu'au sommet du front, vraiment pour ne pas laisser des démarcations. Donc, voilà, quand on a vraiment un visage, c'est vraiment très très rare qu'on a des grands yeux, quand on a des yeux ovale. Donc là, j'ai déjà fait mes sourcils que je vais revenir là-dessus parce que c'est pour vous aussi vous présenter ce produit qui est tout simplement magnifique. Donc voilà, si vous avez juste là quoi tracer, j'ai grossièrement tracé mes sourcils. C'est pour bien sortir mon visage et vraiment vous montrer comment se maquiller en fonction d'un visage ovale. Donc, vous n'êtes pas obligé de tracer des sourcils gros comme ça, mais je tirerai bien mes cheveux en arrière. C'est pour dégager le visage et moi, j'adore quand je dégage le visage tracer et c'est des gros sourcils parce que ça, ça, ça va bien avec la forme du front. Donc voilà, vous voyez, ce truc est tout simplement magnifique, voilà. C'est actuellement à la mode, vraiment, vous voyez, c'est avec ça. J'ai tracé mes sourcils. Vous venez à partir de cette partie, donc voilà, vous prenez comme ça et vous faites votre partie. Donc voilà, ici, pour allergir, vous le mettez en cette forme et comme ça, vous le faites vraiment. C'est une couleur qui est magnifique, c'est un marron qui est très très beau, c'est un marron que j'adore. Ah, j'ai oublié, le gel, il est ici. Donc, vous avez votre gel ici, vous prenez le gel là, donc voilà, vous mettez là, vous prenez votre gel et tout simplement, vous refermez votre gel. Parce qu'il ne faut pas les laisser ouverts, surtout mes amours, pour que ça ne sèche pas, c'est très important, c'est magnifique, c'est à la mode actuellement, c'est tout simplement sublime. Vraiment, vraiment, c'est facile à tracer les sourcils. Donc, vous voyez, là, hop, 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 vous faites les formes que vous voulez. Voilà, moi, ce matin, j'ai envie de cette forme, donc voilà pourquoi je l'ai tracé comme ça. Et après, vous prenez vraiment, vous voyez, quand vous le faites comme ça pour faire votre truc, après vous prenez côté mince, comme ça, voilà. Voilà, et pour tracer vos sourcils, c'est tout simplement un produit qui est génial, qui est magnifique, vraiment, il y en a, vous savez, plein, plein de produits, des fois qui nous créent des problèmes à la peau et tout. Faites attention à ça et voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément le prix qui fait la qualité, comme je l'ai dit, très souvent, mais faites attention quand même aux produits que vous utilisez. Mais celui-là, il est au top. Voilà, mes amours, donc, on va revenir sur le visage ovale. Donc, quand on a un visage ovale, comme le mien, ou un peu plus fin, ou un peu plus juffis, quand on a des formes et tout, on a très souvent un fond qui est un tout petit, on a un tout petit creux là, mais ce n'est pas trop beaucoup. Mais, bon, quand on tire bien, c'est pour ça que j'ai tiré vraiment, vraiment mes cheveux, vous voyez. Donc, on voit qu'on a des petits creux légèrement là et après ça, je vais vraiment faire un très bon maquillage. Donc, c'est très important, cette partie-là. Alors, on va laisser cette partie tranquille tout en faisant notre 3, cette partie qui est un peu creuse. Donc, vous voyez, déjà quand on fait ça, ça réduit un peu le fond. On a l'impression que là, j'ai un visage tout simplement un peu rond. Parce que, j'ai rendu compte, on va faire un visage rond, je vais vous expliquer ça à ne pas faire par contre. Donc, là, je vais venir tracer là, donc là, vous voyez, je vais venir tracer là, je vais venir en bas de mon menton, donc vraiment toujours en bas de votre oreille, là. Je vais venir faire ça, donc, hop, quand on a sur tous les doubles mentons, on peut se permettre de descendre légèrement. Attention de ne pas laisser une barbe à peu près. Donc, on va faire ça, voilà les amours. On va venir prendre un peu là. Alors, je dois prendre un pinceau, je ne l'ai pas à côté, donc pour ne pas me déplacer. Donc, on va prendre juste ici, sur le nez. Pour venir, vous pouvez aller jusque là, hop, et chercher à faire ça. Vous pouvez descendre légèrement là, voilà. Donc, quand on a un visage ovale, c'est vraiment le contouring adopté à un visage ovale. Voilà, donc, on a fait ça. Si on veut, quand on a un manteau qui est large, quand on a un manteau qui est petit, on le laisse tranquille. Quand on a un manteau qui est large, ça ne dérange à rien de faire une petite virée comme ça, légèrement, une petite virée. Voilà, on vient faire une petite virée comme ça. Quand on a vraiment, vraiment un manteau qui est large. Si vous avez un petit manteau, il est utile de faire cette partie. Alors, maintenant, on va prendre la partie claire. Voilà, donc, avant d'utiliser, et bon, on va d'abord mettre, oui. Alors, on va se filer, la partie claire. Voilà, donc, on va prendre notre partie claire. Et on va venir faire grossièrement, mais grossement. Comme je vous ai dit, c'est un highlighting contouring. Et là, c'est par cette partie-là, vous savez, qui est un peu creuse. On va monter jusqu'à cette partie. Hop. Donc, on va grossièrement mettre partie claire. Et là, cette partie qui fait creuse, donc, on va l'éclaircir. On va pas là donner un truc foncé. Et on va vraiment venir jusqu'à coller le... Vous voyez, on va mettre grosseirement. Enfin, je suis désolée, je sais pas, ma vidéo, elle se coupe à tout moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis obligée d'appuyer le play. Donc, voilà, on prend toute cette partie claire. On vient pour cette partie claire aussi. Là. Là. Vous voyez. Et là, juste ici. En bas de notre menton. Et on va prendre... On va déposer ça. On va prendre un coincéler. Donc, notre anti-cerne qu'on vient faire le raie de nez avec. On prend l'anti-cerne qu'on vient déposer sur le raie de nez. Et légèrement là. Et on va monter avec l'anti-cerne. Ici. Légèrement là. Et on reprend. Voilà. Donc, c'est un fond de teint tout simplement en crème qu'on prend. Et voilà. Ça, c'est le contouring. Par contre, le contouring qu'on prend pour faire. Et ça, le clair, c'est un fond de teint en crème. Donc, je le reprends. Et je viens ajouter cette partie. Et faire même un peu plus long. Voilà. Mon Dieu que je ressemble à rien. Oh mon Dieu que je ressemble à rien là. Donc, voilà un peu les bases pour vraiment, mais vraiment, vraiment, c'est pas une partie obligatoire tous les jours. Mais c'est les jours que vous avez vraiment, vraiment, vraiment de faire un bon maquillage. Et pour sortir, mais vraiment un très beau maquillage. Donc, c'est ce jour-là que vous allez faire tous ces travaux-là. Là, sinon, vous pouvez faire un truc beaucoup moins simple que ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre un butu blender mouillé. Voilà. Et je vais vous expliquer, mes amours. C'est simple. Les parties qui sont claires, là, on fait comme une croix qui descend comme ça. Une flèche, pardon. Une flèche. On descend. Et les parties qui sont foncées, on fait une flèche qui vient plutôt vers le haut. Donc, on fait une flèche comme ça qui descend. Et là, une flèche qui monte. Donc, là, on descend, hop, comme une flèche comme ça. Et là, on prend une flèche, hop, qui monte. Donc, là, la partie foncée, on monte. Et la partie claire, on descend. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais venir d'abord commencer à estomper cette partie qui est foncée. Après, on va poudrer. Ne vous inquiétez pas, même si vous en avez de plus. On a mis juste le fond de teint. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas poudré le visage. Donc, on va commencer par les parties foncées. On va estomper, mais vraiment estomper bien. Vous voyez, jusqu'au sommet vraiment du fond pour ne pas laisser des démarcations entre votre cheveu, votre cœur chevelier là, et votre fond. Donc, vous voyez. Et là, tout simplement, je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Voilà. Avec la partie foncée, je monte. Je monte. Je monte. Et là, la partie foncée aussi, je monte jusque là. Là, je prends cette partie. Je fais tout simplement ça. Ce côté. Hop. Donc là, je fais ça. Et là, du côté du menton, vous pouvez descendre légèrement, voilà, pour cacher votre double menton. Et là, monter. Donc, je monte tout ce qui est parti foncée. Je monte. Je monte. Donc, voilà. Je monte. Donc, voilà, mes amours. Vous voyez. Un maquillage pour un visage ovale. Et un maquillage vraiment quand on a vraiment envie de se maquiller. Voilà. Donc, je garde le même butu blender. Donc, maintenant, je vais faire. Là, j'ai estompé un peu pour l'instant les parties foncées du visage. Donc, je fais, pardon, le nez. Par contre, le nez, vraiment, faites-le avec un petit pinceau. Excusez-moi. Je n'ai pas un petit pinceau à côté. J'ai des pinceaux, mais ils sont tous larges là. À la rigueur, celui-là, pardon. Voilà. J'ai celui-là à côté. Sinon, faites avec le pinceau, vraiment, pour le nez. Faites avec le pinceau. Ça, ça fait bien. Et si vous avez un petit nez, c'est une partie aussi que vous pouvez vous en passer. Et sinon, vraiment, c'est bon. C'est pas mal. Parce que ça, ça vient donner une bonne forme à votre nez aussi. Donc, c'est pas une mauvaise idée non plus. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir m'occuper de la partie claire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais pour la partie claire? Je vais monter pour ne pas laisser des démarcations entre la partie claire et la partie foncée que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, je monte. Pour la partie claire de mon visage, je monte, je monte. Vous voyez déjà que mon front qui se réduit tout doucement. Donc, voilà. Donc, pour la... Comment dirais-je? Ici, la partie claire d'ici, qu'est-ce que je fais? Je descends. Je descends en estompant. Tout à l'heure, la partie foncée, on est montée. Donc, là, je descends. Je descends. Je descends. Là, la partie que j'ai, je descends aussi. Et vous voyez cette lumière que ça apporte, comme c'est beau. Donc, vous descendez. Vous descendez. Et là, vous voyez, avant que j'estompe là, vous voyez que là, on a l'impression qu'il n'y a plus ce petit creux-là qui est ici. Donc, c'est pour ça que je fais regarder là. Et regardez là, on a l'impression qu'il y a le petit creux. Il est toujours là avant de l'estomper. Et là, on a l'impression de le bomber, de sortir. On n'a plus de creux. On a bien un truc bien droit. Donc, on n'a plus le creux. Donc, vous descendez, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc, vous venez là, on estompe en bas de notre lèvre, juste en bas de notre lèvre. Et là, on essaie de monter un peu pour réduire notre manteau. Et là, on descend un peu. Et vous voyez qu'on a toujours notre trait tout à l'heure. Voilà. Voilà, déjà, vous avez un visage qui est déjà tracé, qui a une forme et un joli visage ovale, mes amours. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez déjà... Ah non, il est magnifique, tout simplement. Regardez, c'est... J'adore ce truc-là, les gels à sourcils. Il est magnifique. C'est un waterproof. C'est bien écrit dessus. C'est un waterproof. Il est déjà, je ne sais même plus. C'est un gel waterproof, gel à sourcils waterproof. Voilà, c'est écrit. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire ou pas. Il est tout simplement génial. Franchement, je l'adore. Je le kiffe de ouf. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez mes amours. Et là, je vais venir pour enlever les démarcations entre les deux parties. Voilà, je pomponne, toujours descendant ici. Et toujours comme ça, vers là. Et là, sur les parties claires, toujours en descendant. Et là, je viens toujours faire ça. Ce n'est pas magnifique ce visage. Vous voyez mes amours. Vous voyez qu'on ne voit plus cette partie qui était un peu comme ça tout à l'heure. On a un visage presque, elle est devenu un peu plus long. Parce que je tirais mes cheveux en arrière. Donc, on va laisser ça pour l'instant. On va prendre une poudre pour le moment un peu plus claire que notre carnation. Donc, voilà, je prends cette poudre. Normalement, une poudre libre. Un peu plus claire que notre carnation. Qu'on va venir un peu balayer de partout. Une poudre qui est un peu plus claire que notre carnation. Qu'on va venir balayer de partout de notre visage. Vraiment partout. Voilà, vous descendez un tout petit peu là. Pour ne pas vraiment avoir une barbe comme je l'ai dit. Et vous voyez, il n'y a plus de démarcation jusqu'au sommet du front. Il n'y a plus de démarcation. Mais prenez une poudre légèrement plus claire que votre carnation. Vous voyez, je prends cette poudre qui est légèrement plus claire. Et là maintenant, je regarde. Je me suis dit, ok, je suis bien ou pas. Si je suis bien, tant mieux. Ça va, j'ai un visage nickel. Je l'ai forme qui trace. Et si après ma poudre, je prends un pinceau à bloche. Et je prends toujours, voilà, un, comment dirais-je, un bronzer, une poudre bronzante un peu plus claire, pas trop foncée, que je viens poser encore. Il faut bien estomper, voilà, comme ça. Juste encore, où j'ai fait mon contouring légèrement, mais légèrement, juste dans ces parties, encore, comme on a mis la poudre claire, pour tout simplement donner cette petite partie un peu tracée encore. Voilà, toujours en montant, toujours en montant, mes amours, toujours, 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 toujours. Légèrement, mais juste cette partie, vous ne refait plus le contouring, juste cette partie, vous ne faites plus partout du visage. Légèrement, et là, on est bien. On voit très bien, je ne sais pas si la lumière vous permet de le voir. Je ne sais pas si ma lumière vous permet. Mais vous voyez bien qu'on a un visage qui est bien tracé. J'espère que vous adorez mon visage, hein. Moi, j'adore mon visage. Voilà, mes amours. Donc, on finit de mettre ça. On va venir chercher notre blanche. Alors, on va mettre notre blanche. Quand on a un visage ovale, donc, vous savez, mes amours, quand vous souriez là, toute cette partie, elle est réservée aux blches. Par contre, si vous voulez vraiment faire comme vous avez fait, bien votre contouring, et que vous voulez bien faire maintenant votre blanche, donc, là, comme ça, vous souriez. Ne venez pas jusque là pour mettre votre blanche, vraiment. Désolée, je ne sais pas pourquoi ma vidéo, elle se coupe 10 fois. Donc, on vient là. On met notre blanche. Cette blanche, elle est magnifique, sur la peau noire, c'est tout simplement. Donc, vous voyez, je souris, et je mets mon blanche là, toute cette partie, sans toutefois venir fermer la petite lumière que je viens de faire, qui, ça sera un gâchis, hein, franchement. Donc, ne fermez pas cette partie lumière que vous avez faite. Vous mettez votre blanche là, tranquille, vous voyez. Vous voyez comment ça donne le reflet. Le mélange est tout simplement beau, il n'y a rien d'exagéré, il n'y a pas de démarcation, c'est tout simplement magnifique. Donc, pour obtenir vraiment, pour un bon maquillage, un bon contouring pour un visage ovale, donc, c'est celui, on va faire prochainement pour un visage rond, parce que ça me tient tellement à cœur aussi, parce que quand je vois le visage rond, qu'on vient entasser encore déjà qu'il est rond et tout, et on vient encore l'entasser, c'est horrible, je veux dire le mot, voilà, c'est horrible. Donc, voilà, vous voyez, mes amours, vous voyez, là, vous avez un visage nickel, magnifique, tout correspond avec votre carnation, vous voyez mon visage, mon cou, il n'y a aucune différence, une couleur qui correspond tout à fait à votre carnation, et ça, on adore. Alors, mes amours, j'ai un autre, je vais d'abord utiliser, je l'ai retrouvé encore, mon mascara magique que j'adore, bien, vous le savez, c'est un waterproof aussi, ce mascara, il est magnifique, magnifique, je l'adore, mais je l'adore, il est tout simplement magnifique. Donc, je vais prendre mon mascara, j'ai déjà mis mes fards à paupières, j'ai mis un crayon noir sur ma muqueuse, donc, voilà, tranquille, vous mettez votre mascara. Si vous faites une urée, mes amours, que le mascara touche quelque part, laissez-le sécher, et tout simplement, prenez un coton-tige, et vous enlevez, ça lève tout seul, donc, ne vous inquiétez pas, quand vous avez un mascara qui, ça peut déconner, ça arrive à tout le monde, que ça touche là, là ou là, laissez-le sécher, ne l'enlevez pas sur place, laissez-le sécher, mais vraiment, et après, vous prenez un coton-tige, tranquillement, et voilà, après, vous enlevez votre, vous voyez ce mascara ? Hum, quel beau yeux, j'adore mes yeux. Voilà, mes amours, un autre truc qui est vraiment, vraiment, vraiment à la mode actuellement, et c'est une nouveauté, c'est eyeliner des lèvres. Donc, c'est bien écrit, liquid liner, vraiment, liquid lips liner. Donc, c'est un waterproof aussi, je choisis cette couleur, normalement, ici, c'est l'automne, donc, je préfère des couleurs un peu plus foncées, mais je suis en train de faire par rapport à Abidjan, par rapport à Abidjan, au Niger, au Burkina, au Mali, au Sénégal, par rapport à l'Afrique, et tout ce que vous voulez, et par rapport au visage, comme vous avez un visage ovale, les couleurs de ce rouge sont très bien, ou bien un lips, vous pouvez mettre légèrement un crayon et mettre un lips pour faire sortir bien vos lèvres. Donc, alors, pourquoi je vais utiliser celui-là ? Parce que je voulais vous le présenter, ce petit bijou, qui est tout simplement magnifique, mes amours. Donc, c'est un lips liner, en fait, liquide, lips liner, donc, waterproof, voilà, c'est, quand on le voit, on pense que c'est un eyeliner, mais vous vous doutez bien que c'est un lips, voilà, c'est écrit lips liner. Donc, voilà, déjà, regardez comment il est, comme un eyeliner, vous tracez bien. Voilà, commencez à tracer vos lèvres, et après, vous venez faire le remplissage. Croyez-moi, il est trop à n'importe où, hein, franchement, mes amours, il est trop à n'importe où. Mes amours, il est tout simplement génial. En plus, moi, je vais faire des petits traits là. Ce qui est bien, vous pouvez venir faire un peu de lèvres, pincé, si vous voulez, et ça sèche, mais c'est déjà sec quoi, ça sèche de suite. Mais j'adore, je kiffe de ouf. Franchement, mes amours, je kiffe de ouf. Vous pouvez tracer comme vous voulez, faire un petit cœur là. Ce qui est bien, vous voulez faire votre dessin comme vous voulez à vos lèvres, et après, vous faites tranquillement votre remplissage. Et moi, j'ai bien aujourd'hui faire des petits lèvres un peu pincées. C'est trop mignon. Voilà, j'ai obtenu ce que je veux. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, si vraiment c'est l'été comme en Afrique, il fait vraiment chaud, vous pouvez laisser vos lèvres comme ça, et vous avez des lèvres pulpeuses, et vous avez des lèvres pour toute la journée, tranquille. C'est un waterproof, et tous les maquillages qu'on a là, vous pouvez aller à la piscine, même si vous voulez, c'est nickel, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez, par exemple, qu'il fait froid, par exemple ici l'hiver, on peut mettre un peu de lips là-dessus, pour qu'on ne laisse pas les lèvres un peu secs. Voilà, mes amours, on va finir notre maquillage avec ma partie préférée, bien sûr, les highlights. Vous savez que c'est ma partie préférée. J'adore les highlights. Alors, je vais d'abord prendre un tout petit peu. Effectivement, quand on a un visage ovale, c'est très important de venir éclaircir cette petite partie. Franchement, mais légèrement, mes amours, évitez que ce soit toute une tonne déposée là, légèrement juste au coin de l'oeil interne, donc légèrement là, pour apporter la lumière, parce que comme je dis, quand on a un visage ovale, on a très souvent des petits oeufs. Voilà, on vient faire sur notre nez. J'adore les highlights. Vous savez, je adore les highlights, mes amours. Ce l'arc de Kipito. Et, on va venir pour prendre un peu là, et après, on va les travailler. Donc, vraiment, ça, c'est un maquillage adopté pour le visage ovale. Mes amours, si vous avez un visage ovale, vraiment, qu'il soit un peu plus fin ou un peu plus jaufu que le mien, vraiment, c'est maquillage à la bienvenue. Donc, voilà, je reprends un peu un pinceau net, que je viens de faire à la Kylie Jenner. Chaque fois qu'elle met son blush et qu'elle finit de mettre le eyeliner, le eyeliner, le highlight, en fait, elle prend un peu son net et elle fait un peu le tour entre le blush et le highlight. Et ce qui permet de ne pas laisser ce trait-là qui est vraiment bien tracé des highlights, mais qui apporte juste cette petite lumière, vraiment, qui apporte juste cette petite lumière, sans qu'elle se trace vraiment bien tracée, posée. Et voilà, on voit une lumière qui est tout simplement magnifique. Je vais m'approcher, vous voyez. Mais voilà, sans qu'on voit un trait bien dessiné. Voilà les amours. Je vais maintenant fixer mon maquillage. Voilà, donc je vais essayer quand même, je crois que des... Si vous voulez, voilà, que vous avez des cheveux comme ça, des cheveux comme je l'ai fait pour bien définir le visage, pour que vous voyez le visage, ça va. Si vous voulez, après, lâchez vos visages pour voir aussi le résultat que ça donne. D'ailleurs, je vais le faire pour vous. Donc, voilà mes amours. Si vous voulez aussi détacher vos cheveux... Oh, je ne vous dis pas ce qui se passe ces derniers temps, mes cheveux, ils poussent comme jamais. Mais je n'ai rien à envier. Actuellement, mon petit sage, quoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Mais bon, Alhamdoulah, je veux dire, moi. Mais regardez, mes amours, ces derniers temps, regardez mes cheveux. Et vraiment, vraiment, mes cheveux naturels. Vous ne pouvez remarquer rien du tout, mes frais cheveux. Mais quel plaisir! Mais je vous promets, quel plaisir! La longueur de mes cheveux est tout simplement incroyable ces derniers temps. Elle fait que pousser chaque jour. Regardez, mais regardez la longueur de mes cheveux. Mais c'est incroyable. Ben, tant pis, encore heureux pour moi, franchement. Voilà, donc, regardez, mes amours. Vous voyez, pour un visage ovale et que vous avez des cheveux lâchés, que ce soit un tissage, que ce soit des tresses africaines, voilà, des belles tresses, que ce soit votre cheveux naturel, comme les miens. Voilà. Si vous en avez comme les miens, peut-être ils en ont plus. Bon, comme vous avez des cheveux longs, vous avez un tissage, quoi que ce soit, des clips, c'est comme vous voulez, écoutez. Voilà, chacun fait à sa sauce comme il a envie. Voilà, mes amours, comme vous avez les cheveux lâchés, c'est encore mieux. Là, franchement, vous voyez, la première partie, on avait les cheveux attachés et là, avec les cheveux, je vais trouver le mot, les cheveux lâchés, c'est encore idéal. Voilà, les amours de Bissin-Marseille. Aujourd'hui, on a fait, voilà, le premier maquillage pour les visages ovales et voilà, la prochaine fois, ça va être pour les visages ronds parce que ça me tient tellement à cœur quand je vois les visages ronds, comment se maquiller, franchement, et je crois qu'on doit faire pour tout le monde. Après, on va faire un visage carré, après un visage triangle et après un visage triangle fin. Il y a vraiment plusieurs formes de visages qu'on doit revoir parce que vraiment, on donne beaucoup d'exemples de maquillage mais on ne précise pas sur quel visage exactement il faut le faire. Moi, je le fais très souvent par rapport à la forme de mon visage mais on oublie souvent que quand on fait le contouring jusque là, quand on a un visage rond, vraiment, on veut entasser encore le visage, le rendre plus court et plus rond. Ce n'est pas beau à voir donc il faut qu'on explique à tout le monde, il faut qu'on soit sincère et c'est ça, Bizarre Marseille, mes amours, je vous dis que je vous aime très fort. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous, mes amours, abonnez-vous, abonnez-vous, on est de retour et je vous dis que je vous aime très très fort. Bisous de moi. Mouah.